Bonjour à tous, je suis contente d'être à nouveau avec vous dans ce magnifique lieu qui est le lac de Côme. Et je vais vous parler à nouveau, pour ceux qui étaient déjà là il y a deux ans au summit à Longchamp, du collage indirect, puisque c'est mon petit, depuis deux ans, donc j'ai continué ce collage, ce qui veut dire que ça me plaît au niveau de son efficacité. Donc j'ai un exercice privé à Maison Lafitte, c'est à l'ouest de Paris, une petite ville près de Paris à l'ouest. Et je suis toujours dans mes travaux, pour ceux qui me suivent un petit peu, je suis partie dans un grand challenge de faire un cabinet en partant de zéro, construire une maison, un local, etc. J'ai eu feuille blanche, et là j'arrive enfin à la fin, donc j'ai vraiment hâte de pouvoir intégrer mes nouveaux locaux, ce qui ne saurait tarder en début d'année, je pense. Donc vous voyez que là, il y a une grande superficie quand même, et le collage indirect va trouver tout son intérêt dans cette structure. Je suis aussi attachée d'enseignement au DU de Paris 5, pour la technique linguale et aussi pour les gouttières, et je m'occupe pas mal des internes au niveau de l'Evisaline. Alors, je vous montre ces statistiques, puisque c'est intéressant de faire quand même les statistiques au niveau du cabinet, pour voir un petit peu sa vision des choses. Donc je traite encore beaucoup d'enfants, trois quarts, un quart à peu près, avec les traitements adultes. Au niveau des enfants, vous voyez qu'il y a encore beaucoup, comme disait Charlie, il y a encore beaucoup de bagues. Enfin, j'aime bien travailler avec les gouttières, mais c'est vrai que soit les parents ne sont pas d'accord, soit les enfants ne sont pas très sérieux. Et donc du coup, moi j'aime bien aussi mettre, traiter avec des braquettes, c'est très efficace, on a des bonnes fins de traitement. Et donc on a un petit peu plus de génus métal et génus cristal aussi. Voilà, vous voyez que la part d'Evisaline n'est pas énorme pour les enfants, pour moi. Et chez les adultes, évidemment, par contre, c'est plus soit des techniques par gouttière, soit du traitement lingual. Et les techniques vestibulaires, voilà, s'ils le souhaitent, il n'y a pas de souci, mais ils veulent encore plus d'esthétique que le cristal, en général, dans mon coin. Donc pour vous dire un petit peu mon activité, j'ai à peu près 850 patients en cours. Donc j'ai une grosse équipe avec moi, avec des assistantes secrétaires et j'ai une collaboratrice qui va partir, qui est partie là déjà depuis un mois pour s'installer à Rennes. Donc en fait, les collaborateurs, c'est bien, mais il y a un turnover qui est très important. Pour moi, en général, ils partent au bout de 3 ans, une fois qu'ils sont bien formés, ils partent s'installer, ce qui est normal. Mais le problème est que nous, on se retrouve avec des patients, il faut retrouver un collaborateur et aussi chaque collaborateur a un peu sa façon de coller. Même si on lui donne notre façon de coller, parfois, il y a quand même des écarts et qu'on retrouve à la fin du traitement. Donc c'est pour ça que j'ai cherché à un moment donné de pouvoir avoir un collage indirect qui permettrait d'uniformiser les collages et tel qu'on le souhaite le titulaire du cabinet, en fait, tel que le souhaite le titulaire du cabinet. Donc, vous voyez, pour un petit peu argumenter, vous voyez, des jumelles homozygotes qui ont à peu près les mêmes dents. C'est vrai qu'on a envie d'avoir des mêmes fins de traitement, même si c'est un collaborateur ou quelqu'un d'autre qui a traité dans son cabinet. On est obligé d'avoir une reproductibilité des fins de traitement et que ça soit efficace et avoir une bonne qualité de traitement. Donc, on a envie de créer des beaux sourires tels que là et quel que soit le moment de la journée, quel que soit le collaborateur, quel que soit sa fatigue à soi, il ne faut pas avoir des problèmes de collage. Voilà, donc, toujours mes jumelles. Voilà, donc, on était content des fins de traitement et surtout les jumelles. Je ne sais pas si moi, j'ai ma maman qui est vraie jumelle. Elles se parlent beaucoup. Elles se regardent dans le miroir et donc, il n'est pas question d'en avoir une avec un traitement bien et l'autre pas bien. Alors, comme l'a dit comme l'a dit Charlie, je pense que l'avenir, c'est aussi d'avoir des machines dans son cabinet. Là, moi, dans ma structure, je vais intégrer un laboratoire et il faut le laboratoire au partenaire digital. Et en fait, il y a de nombreuses machines, les imprimantes 3D, les les imprimantes à fil. Il y a la machine à faire le fil de contention et ce qui est intéressant avec ce laboratoire, c'est comme l'a dit Charlie, on peut essayer les machines avant de les acheter et même envoyer au laboratoire par l'intermédiaire de Julien vos travaux. Et vous pourrez voir la qualité des travaux que vous aurez envoyé, les qualités des fils collés et les qualités des gouttières. Ce qui vous permet pendant trois mois d'essayer et puis après, effectivement, investir une fois que vous êtes contente de la machine. Alors, qu'est ce qu'on peut faire pour améliorer encore cette qualité de traitement? Alors, je vais vous reparler brièvement des bagues. Et en fait, le génus et le génus système avec les fils permettent d'avoir déjà une très bonne qualité de traitement avec moins de finition grâce à la précision du slot et puis à la précision des fils. Il ne faut pas l'oublier que les fils sont très importants dans la qualité aussi des traitements. Et en fait, je cherchais une solution de collage indirect que j'ai trouvée dans la dans Indibond pour permettre d'avoir une reproductibilité de ces traitements. Donc, précision et qualité, ça, c'est très important. Donc, le génus de métal que j'utilise depuis depuis, depuis, depuis qu'il a été créé et le génus cristal qui a bien évolué et les fils génus. Donc, le génus métal, c'est un braquette qui permet un grand, un bon contrôle parce qu'il a une porte qui est large et une porte différentielle en fonction de la taille des dents. Donc, on n'a pas la même taille au niveau de l'incisie, de la latérale, etc. Et ce qui fait le contrôle, c'est la largeur de la porte. Donc, la porte est large. Il est facile à placer parce qu'il y a une grande ligne. Ça, vous verrez un peu plus en détail avec les commerciaux. Il y a une grande ligne qui permet de bien coller le génus. Donc, on n'a déjà pas beaucoup de recollage à la phase de contrôle. On n'a pratiquement pas de recollage. Donc, ça, c'est une économie aussi. Ils sont tout de suite bien placés. Ils sont ergonomiques. Ils sont faciles à brosser. Donc, moi, j'aime beaucoup le génus métal. Après, pour ceux qui veulent un peu plus d'esthétique, on a donc le génus cristal qui est une nouvelle génération. Donc, il est beaucoup plus joli qu'avant, un peu plus arrondi. Et pareil, vous voyez que la porte est large. Donc, ce qu'il faut regarder vraiment au niveau du braquet, c'est cette porte. C'est ce qui va permettre le contrôle des rotations et qu'on n'ait pas de finition au moins à la fin du traitement. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il ne faut pas oublier le fil puisqu'il a une grande, si vous voulez, la précision du fil est très importante. Il ne s'agit pas d'utiliser les génus et avec un fil dont vous ne savez pas du tout ce qui se passe au niveau matériau. Donc, le génus, il y a eu des études de fait au niveau des fils. Et il y a une grosse reproductibilité au niveau de la courbe charge-flexion. J'ai déjà loupé. Voilà. Attendez, je voulais vous montrer. Voilà. En fait, vous voyez que les courbes charge-flexion sont toutes superposables. Ça veut dire en prenant des bouts de fil de différents paquets. Donc, ces fils sont de grande qualité, ce qui permet donc d'avoir une efficacité. Et surtout, tous les mouvements se font avec beaucoup de précision. C'est-à-dire que si vous voulez donner du torque, vous donnerez effectivement du torque. Il n'y aura pas de jeu ou moins de jeu dans le braquette. Et les mouvements se font comme vous le souhaitez. Donc, après le braquette, les fils, qu'est-ce qu'on peut apporter de plus ? Eh bien, ce collage indirect, si vous pouvez l'essayer, vous verrez qu'il y a beaucoup d'avantages. Alors, depuis que j'ai donc pris cette grande structure, je me suis dit, il me faut un collage indirect. Mais j'avais déjà essayé avant. J'avais déjà essayé avant. Ces systèmes-là, peut-être vous l'avez déjà fait aussi. Méthode 1, méthode 2. Donc, la méthode 1, c'était un petit peu l'ancienne. Bon, les empreintes optiques, l'imprimante filaire. On imprimait le modèle. Après, on collait les braquettes dessus et on faisait sa gouttière. Donc, ça, j'avais essayé un peu. Mais bon, maintenant, je pense qu'il faut abandonner cette méthode, puisqu'on a des moyens maintenant qui permettent de faire autrement. Donc, la méthode 2. Alors, oui, les avantages et inconvénients de cette technique, pour moi, elle est obsolète, en fait. Déjà, il faut imprimer le modèle. Donc, c'est long. Les imprimantes filaires, vous avez vu, c'est quand même assez long au niveau de l'impression des modèles. Et ensuite, quand on colle le braquette sur le modèle, c'est pas très précis. On a un petit... Le braquette, il est un peu pollué. Donc, voilà, il faut abandonner cette technique qui nous a fait... Voilà, que j'ai jamais utilisé longtemps. Après, l'empreinte optique, méthode 2. Donc là, en fait, c'est pour ceux qui ont un logiciel qui permet le placement des braquettes. Donc, il y a 3CHEP qui fait des modules pour ça. Et donc, on peut placer soi-même ses braquettes au niveau du logiciel. Et ensuite, on va imprimer le modèle. Et ensuite, on va créer la gouttière de transfert. Donc là, c'est déjà une technologie qui ressemble à IndieBomb. Avantages et inconvénients. Alors, il faut avoir le logiciel. Ça, c'est le truc un petit peu qui peut freiner. C'est-à-dire que c'est un investissement. C'est assez cher. L'achat d'un module spécial pour pouvoir mettre ses braquettes sur le modèle. Ensuite, l'imprimante à filaments ou à résine, ça peu importe. Et le temps de préparation, du coup, est un petit peu important. Donc, c'est souvent on délègue ça aux assistantes, mais elles doivent saucler, segmenter, etc. Et ensuite, mettre les braquettes sur le modèle, sur l'ordinateur. Et là, effectivement, il y a quand même un contrôle du collage par le praticien. Donc, c'est un système qui est bien. Après, il va vous demander un investissement important. Donc, voilà, il faut être sûr de soi. Mon expérience de collage indirect. En direct, avant le Lindy Bond, je n'ai jamais retenu une technique ou une autre parce que j'avais toujours des problèmes. Parfois, je déléguais à des labos et le placement des braquettes ne me convenait pas. Parfois, quand je collais, il y avait un ou deux braquettes qui ne collaient pas. Donc, ça, ça ne m'allait pas non plus. J'avais plus vite fait de le faire en direct. Le coût important. Donc, il faut aussi faire un petit bilan à ce niveau-là parce qu'on ne peut pas se permettre de mettre trop d'argent quand même dans ce collage indirect, même s'il y a beaucoup d'avantages. Et le gain de temps, dans ma pratique, n'était pas aussi représentatif que ça. Donc, j'avais laissé tomber. Voilà, donc là, je vous illustre ça. Au niveau organisation, il faut aussi un petit peu briefer les assistantes. Puis, ça demande un petit peu d'organisation en amont, savoir qui est éligible au collage indirect, organisation planning. Et puis, l'assistante, comme elle a l'habitude maintenant, de travailler tout ce qui est numérique, envoyer les fichiers, etc. Donc, il y a un petit brief à faire au niveau de l'équipe. Et sinon, les bénéfices, on contrôle le collage et surtout, comme je vous le disais en début de présentation, la constance du collage, quel que soit l'opérateur, quel que soit le moment de la journée, parfois on est un peu plus... Ce qui vous permet de prendre des bagages même en fin de journée, c'est vraiment très confortable. Et quand vous utilisez les deux, en direct et en indirect, vous verrez que coller, c'est vraiment... Voilà, on est content même, c'est pas fatigant du tout. Donc, ça, c'est intéressant quand même, quand on a quand même pas mal de patients dans la journée. Et ça permet donc d'organiser votre planning différemment aussi. Donc, quand j'ai recherché ce collage indirect, j'avais un cahier de décharge précis. Donc, il fallait que ça passe par une empreinte numérique. Je voulais contrôler absolument mon collage. Je voulais qu'il ne passait non plus des heures parce qu'il y a déjà les gouttières, etc. On passe pas mal de temps hors pratique. Je voulais que ça soit précis. Le coût, comme on l'a dit, je voulais que ça soit contrôlé. Et à terme, de le faire évidemment au cabinet, ce qui permettra de réduire aussi les temps de livraison et d'avoir presque un collage, comme vous allez le voir tout à l'heure, du jour au lendemain. Donc, je voulais aussi pouvoir faire avec la même imprimante, en changeant juste le bac de résine, le collage indirect avec la Indibonde, et aussi faire des gouttières, si je le souhaite, avec la même imprimante. Et aussi, le temps de traitement entre l'empreinte et le collage, là, c'est plus un problème. C'est-à-dire qu'il va être très rapide. C'est pas comme avant, quand on l'envoyait au labo, qu'il fallait attendre 15 jours, etc. Là, on peut aller très vite. Donc, ça peut avoir un intérêt dans nos cabinets. Donc, l'Indibonde, que j'utilise déjà depuis 3 ans, 3-4 ans. La solution Indibonde, on y arrive. Alors, l'empreinte numérique. Le positionnement virtuel. Alors là, ce qui change de la solution méthode 2, c'est que les attaches sont placées par un laboratoire américain. Et en fait, ils sont très bien placés de base. Donc, il n'y a pas beaucoup de retouches à faire. Mais si vous voulez faire des retouches, vous pouvez le faire manuellement. Ils utilisent, alors depuis 2 ans, ils ont refait, ils ont upgradé leur logiciel. Ils utilisent maintenant l'intelligence artificielle et des algorithmes qui permettent de placer idéalement les attaches. Donc, là, c'est nouveau, ça. Donc, le placement est vraiment très bon. Il n'y a vraiment pas beaucoup de modifications. Vous pouvez bien sûr dire vos préférences. Et ils sont très réactifs pour ça. Il n'y a pas de souci. Possibilité, c'est une nouveauté aussi de prévoir les cales occlusales, ce qui je trouve très pratique. C'est-à-dire que quand vous allez coller l'arcade inférieur, vous pouvez demander des cales. Et donc, les cales, elles vont être intégrées dans la gouttière. Donc, ça, c'est bien. Je trouve que c'est une bonne avancée. Très important, le logiciel est free. Donc, vous n'avez pas d'investissement à faire, surtout si avec cette proposition d'utiliser le laboratoire 3 mois, vous pouvez faire des collages et essayer sans avoir de coût supplémentaire. Ou juste vous payez le coût du collage avec des prix préférentiels. Et vous essayez en même temps les différentes machines. Vous pouvez demander à Julia une machine ou l'autre. Et comme ça, vous allez pouvoir vraiment essayer avant de le faire. Voilà. Et les prix, ils ont baissé. Ils sont très compétitifs, vous allez voir. Alors, à terme, comme je vous l'ai dit, possibilité d'avoir la solution complète. Je pense que c'est ce qui sera le mieux. Donc, d'imprimer vos gouttières au cabinet. Et puis ensuite, l'assistante met les braquettes dedans et vous collez. Donc, c'est ce laboratoire. Et là, je vais vous mettre un petit film. Donc, ils ont changé l'interface. En fait, maintenant, c'est beaucoup plus intuitif. Donc, c'est une interface avec le classique, le nom, prénom, etc. Nous, on passe en fait par la plateforme IndieBond. Donc, vous aurez une fiche de clinique qu'on verra cet après-midi à remplir. Vous choisissez, en fait, donc c'est des braquettes Génus. Il y a une bibliothèque, donc métal, céramique. Vous pouvez demander céramique en haut, métal en bas, mixé. Enfin, vous pouvez choisir vos braquettes Génus pour savoir où vous voulez les placer. Et ensuite, c'est très facile. Le logiciel, il est mieux qu'avant, en fait. Il est plus simple. Il y a les boutons juste dont on a besoin. Il y a des petites grilles, des repères. Il y a le début de traitement et la fin de traitement. Donc, vous allez pouvoir, en prenant la fin de traitement et en faisant bouger les dents, améliorer le setup. Et voilà, vous avez toutes les rubriques qu'on a habituellement dans ce type de logiciel. Donc, les braquettes, ils sont déjà posés. Et vous, vous n'avez plus qu'à les déplacer pour, si vous avez une correction. Donc, ça vous prend genre 5, 10 minutes. C'est très rapide. Vous n'avez pas passé 3 heures. Donc, toutes ces phases, là, que vous voyez en jaune, c'est fait par le laboratoire. Et ensuite, voilà, on va pouvoir commencer à travailler à le point 6, 7 et 8. Donc, 6, comme je vous l'ai dit, c'est choisir ses braquettes. Donc, la seule chose pour savoir si un patient est éligible au traitement ou pas, il faut quand même plutôt des... Bon, même si c'est très rapide maintenant, il faut plutôt des patients qui ont des dents en denture stable, en fait. Puisque entre l'empreinte et la pose, il ne faut pas qu'il y ait une dent qui soit poussée, des choses comme ça. Bon, même maintenant, le temps est réduit. Donc, ce n'est plus tellement d'actualité, ça. Il faut aussi que le patient ait choisi quel type d'attache, évidemment. Parce que parfois, il y en a qui hésitent et qu'ils nous le disent juste au moment de baguer. Donc, il faut savoir s'il veut du métal ou de la céramique pour qu'on puisse... Donc, tous les patients ne sont pas éligibles à cause de ces problèmes-là. Mais bon, on essaye d'en mettre le maximum en collage indirect. Voilà comme ça se présente. Et en fait, vous allez recevoir des fichiers STL, deux gouttières. Et là, si vous avez une imprimante chez vous, vous pouvez les imprimer. Si vous n'avez pas d'imprimante, à ce moment-là, les fichiers, c'est le laboratoire qui va les recevoir. Et on va imprimer pour vous les gouttières. Vous voyez, en haut à droite, les petites cales, telles qu'elles sont représentées. En fait, vous pouvez les changer de place, les agrandir. Ça, c'est très pratique, je trouve, puisque comme ça, vous collez, vous mettez vos cales et vous êtes tranquille. Donc, c'est une formule brevetée, l'impression 3D. Donc, ils ont changé aussi un petit peu les gouttières. Donc, vous voyez que c'est des petites glissières où on met le braquette. Et en fait, elles sont encore plus rétentives qu'avant. Quand vous retournez cette gouttière, les braquettes sont bien tenues, il n'y a pas de souci. Et donc, franchement, c'est très facile à utiliser. On verra cet après-midi, comme je vais faire un collage en freestyle ici, quoi. Vous verrez, vous pourrez voir la qualité des gouttières. Le nouveau collage indirect, nouveau standard collage indirect numérique. Donc, voilà, c'est ça. Intelligence artificielle avec 32 algorithmes. Donc, maintenant, l'intelligence artificielle est partout et le positionnement est donc meilleur. Voilà, il sera de mieux en mieux avec ça et l'impression au cabinet ou au laboratoire qui peut se faire. Donc, comme vous a dit Myriam, voilà un petit peu le schéma. Et en fonction de votre équipement, on peut tout faire ou le labo peut tout faire. Ou alors, vous faites faire juste le placement des braquettes. Avantage, inconvénient. Donc, on reprend là-dessus. Donc, pour moi, tout y est. Le positionnement des braquettes est personnalisé. C'est vous qui le contrôlez. Donc, moi, c'était très important. Je l'ai mis en première position. Pas d'achat de logiciel comme ça, voilà. On ne fait pas d'investissement sans savoir. Le temps de correction est rapide puisque, comme je vous l'ai dit, la qualité est bonne. Les braquettes sont bien placées de base. Cette solution peut être mise dès demain, enfin, dès lundi, si vous voulez, au cabinet. Il n'y a pas de temps de latence. Et il faut utiliser les braquettes Génus. Bon, moi, je ne vais pas vous dire que ce n'est pas bien d'utiliser les braquettes Génus puisque je les utilise depuis toujours. J'ai participé à leur évolution et donc, pour moi, ce n'est pas un inconvénient. Mais certains disent, oui, on n'a pas de choix de braquettes, d'autres marques, etc. Non, là, c'est vrai que c'est une solution. On utilise les braquettes Génus. Mais franchement, avec la précision qu'on a au niveau du slot, des fils et ce collage en plus, vous n'aurez vraiment pas beaucoup de finition en fin de traitement. Donc, voilà, je vous ai marqué les prix. Donc, ça a un peu diminué par rapport à avant. Donc, premium in office, vous faites tout au cabinet. Ensuite, au milieu, vous faites... On imprime pour vous les gouttières, mais on ne place pas les braquettes. Et dernière... Non, ce n'est pas ça. Là, oui, c'est vous qui placez les braquettes. En fait, on vous livre des gouttières sans braquettes et c'est vous qui les placez. L'assistante les met. Et sinon, on fait tout pour vous si vous le souhaitez. Donc, c'est 59 par arcade, 76 ou 85. Donc, orthopartenaire, le labo. Donc, il peut faire tout pour vous si il dit bon, il peut tout faire. Alors, voilà, là, on pourra vous donner cette grille de tarifs. Donc, là, ça rentre dans le forfait de trois mois. Si vous voulez essayer des machines ou quoi, et vous avez des travaux à faire, vous envoyez à Julien le travail à faire. Et vous pouvez lui dire telle imprimante, telle imprimante, je veux choisir, je veux faire le fil collé, etc. Donc, là, vous avez donc des prix. Et pendant trois mois, vous pouvez utiliser, même plus après, je pense. Et comme ça, vous pouvez faire votre choix si vous voulez acheter des machines. Donc, pour résumer, soit vous confiez tout au labo. Donc, vous voyez, c'est très intéressant, cette frise, parce que vous voyez le temps. Donc, il nous faut 24 heures pour récupérer le logiciel, enfin, le modèle avec les braquettes dessus. Ensuite, bon, bien sûr, il faut valider. Il ne faut pas oublier. Il y a des e-mails qui arrivent validés. Donc, ça vous demande 10 minutes à peu près. Et voilà. Et 24 heures après, si vous confiez au laboratoire, ils vont vous imprimer les gouttières. Et après le temps de livraison, il faut compter peut-être 4-5 jours pour avoir les... Au pire, une semaine pour avoir son collage sans avoir rien à faire de spécial. Donc, vous voyez que les délais sont quand même très, très réduits, ce qui est intéressant. Parce que maintenant, les patients, ils veulent tout, tout de suite. Ils sont très pressés. Donc, voilà, il faut... C'est un peu la course. Sinon, si vous avez pris les machines chez vous, là, c'est un petit peu différent. Donc, la première phase, c'est la même. On emprunte ensuite le setup initial, donc toujours 24 heures. Mais par contre, tout de suite, vous avez les fichiers. Là, vous validez. Et vous avez les fichiers qui arrivent sur votre mail. Et là, vous faites vos impressions de gouttières et la pause directe. Donc, vous voyez, il n'y a plus de temps de latence entre l'empreinte et le collage si vous avez tout équipé au cabinet. Donc, c'est vrai que c'est une solution séduisante. Moi, dans mon parcours et dans mon nouveau local, je vais prendre cette chaîne-là pour pouvoir... Et en plus, ça demande, ce qui est pas mal, ça demande pas beaucoup d'expertise au niveau de l'assistante, au niveau laboratoire pur. Comme on pourrait, pour les systèmes de gouttières que l'on fait au cabinet. Moi, j'ai essayé, mais c'est quand même pas mal de travail de découpe de gouttières, d'impression des modèles, découpe. Il faut quand même presque un prothésiste sur place. Tandis que là, non. En fait, une assistante peut très bien le faire, elle va pas se blesser, c'est pas dangereux. Et donc, c'est... Voilà, elle va pouvoir intégrer ça dans ses tâches. Voilà. Donc, cet après-midi, en fait, on va reparler de... Avec un peu comme un TP, avec le parcours complet du collage, entre... On l'a fait au cabinet et puis on va le faire ici. Et comme ça, vous aurez une bonne vision de ce que peut être le collage Indie Bond. Si vous avez des questions, vous pouvez... Vous avez mon mail. Et sinon, le mail de Indie Bond, en fait, vous pourrez envoyer vos... Donc, essayez, parce que franchement, ça coûte rien. Enfin, ça coûte juste le coût du collage. Et puis, vous verrez. Voilà. Merci beaucoup, Catherine. J'aimerais savoir s'il y a des questions dans la salle pour Catherine. S'il y en a une, vous pouvez lever la main. Catherine, tu as été très, très claire. J'aimerais préciser, j'ai fait un petit calcul. Parce que Catherine a traité 2500 cas en Genius depuis 2015. Et tu m'as dit que ça faisait 3-4 ans que tu l'utilisais. Donc, elle a traité à peu près... Elle a dû coller plus de 1000 cas en Indie Bond. Et je vois, parce que j'assiste à toutes ces présentations, je vois que la technique a progressé et qu'elle est beaucoup plus mûre. Ta présentation a énormément progressé aussi. Et vraiment, je te félicite. C'était une très belle présentation. Et moi, qui n'étais pas chaud, je vais commencer lundi. Voilà. Je te le dis sincèrement. Alors, j'ai une question pour toi. 3, même. Rapidement. Est-ce que tu estimes finalement que tu as un gain de temps global docteur ? Je ne parle pas assistante docteur à réaliser le collage indirect. Franchement, ce n'est pas ce... Le temps, ce n'est pas pour moi ce qui est le prépondérant. Enfin, je trouve que je colle quand même relativement assez vite dans ma... J'ai une procédure au cabinet et je trouve... Alors, je ne colle pas les deux arcades. Par contre, je colle une arcade et puis après, je colle l'autre. Donc là, ça peut avoir un intérêt pour coller les deux arcades en même temps. Voilà. Mais bon, moi, je ne le fais pas. Mais c'est surtout pour moi le confort, en fait. Et ça, j'ai vraiment trouvé... Parce que quand on trouve dans les collages, quand on est très concentré, finalement. Et c'est fatigant. Si on a plusieurs dans la journée, je vous dis... Et c'est surtout le pouvoir coller n'importe quand. C'est surtout le confort, mais pas trop le temps. D'accord. Pour coller en collage indirect les secondes molaires, est-ce que tu utilises un écarteur type Nola ou un écarteur classique avec des... Non, moi, j'ai... Alors là, en fait, avec ce Nibon, ce qui m'a plu aussi, c'est que je fais comme en direct. C'est-à-dire qu'on peut choisir combien de morceaux vous voulez dans les gouttières. Donc moi, en général, je prends trois morceaux. Donc les deux côtés latéraux plus la zone antérieure. Donc en fait, je colle par ces secteurs et je n'ai pas besoin de Nola. En fait, je prends mon écarteur normal comme en direct. Et je sèche bien la zone et je colle. D'accord. Ton taux de décollement est le même qu'en collage direct ? En fait, les braquettes, elles ne sont pas polluées. Vous avez compris, on va mettre nous-mêmes la colle. Donc c'est d'autos habituels. À mon avis, c'est que les patients qui décollent, ils vont aussi décoller. Mais en fait, c'est un collage comme habituel avec l'etching, l'adhésif et puis le transmonde que j'utilise. Mais voilà, ce qui est bien, c'est que le braquette n'est pas pollué. Donc ça colle très bien. Et on n'a pas de décollage à la dépose de la gouttière parce que c'est coupé. Merci. Dernière question. En termes de taux de finition, on va dire, de rendez-vous de finition, est-ce que tu as moins de rendez-vous de finition, moins de plis à faire, pas de finition ? Comment tu décrirais cela par rapport au collage direct ? C'est intuitif. Moi, je suis très clinique. C'est vrai que parfois, il faudrait peut-être faire plus de stats ou des choses comme ça. Mais mon intuition, c'est qu'effectivement, les cas finissent super bien. Donc comme on a le génus, le fil et ce collage, je pense que ça a vraiment un apport pour la finition. Merci beaucoup, Catherine. Je t'apprends bien. J'ai la petite question. J'aimerais... Ah ! Merci, Catherine. Je suis aussi dans les plans techniques pour mon nouveau bâtiment, mon hasard. En termes très pratiques, dans ton labo, quelle est la longueur, faut-il, pour avoir toutes les machines de gauche à droite ? Ou alors, on prend un mètre tout à l'heure où tu as mesuré ton labo et tu sais qu'il y a 4,50 mètres. De toute façon, moi, je vais choisir... Je vais me faire aider par Julien quand je vais acheter ma machine. Oui, comme tu as fait les bâtiments, tu as déjà fait... Oui, ben moi, j'ai une... En fait, dans mon laboratoire, oui, j'ai prévu une longueur linéaire, voilà, avec des prises. Il n'y a pas vraiment de choses particulières, en fait. Et ben, détail, mais quand on est trop tard, c'est trop tard. Oui. Non, il faut que tu demandes à Julien, je pense qu'il va te dire exactement... Il faut voir... En fait, il faudrait que tu vois quel type de machine tu vas prendre. Comme ça change tous les 3 ans, vont quand même être un peu compliqués. Oui. Ou alors en auto, en vocation. OK. Catherine, bonjour. Juste une dernière question. Lorsque tu fais tes contrôles qualité avec le collage indirect, est-ce que les axes sont mieux ? Est-ce qu'il y a moins de corrections, moins de corrections de niveau ? Comme je disais tout à l'heure, moi, je trouve qu'avec le Genius, même en direct, c'est bien collé. Je n'ai pas de corrections pratiquement d'axe. Peut-être les prémolaires parfois. Mais effectivement, là, tu peux vraiment prendre le temps que tu n'as pas nos, de bien coller. Voilà, mais... De toute manière, là, je me rends compte, ma présentation de demain complète parfaitement la tienne, avec les juniors, avec les... Oui, parce qu'en fait, là, je suis en plein dedans. Donc, ça fait quoi, 5-6 ans que je prends des collaborateurs. Et le turnover est quand même important. Et on ne peut plus se permettre... Enfin, nous, on a envie d'avoir des beaux cas, des belles finitions, etc. Et on ne peut pas se permettre d'avoir des défauts de collage. Voilà. Et moi, je délègue quand même le collage à mes collaborateurs. Donc, il y a toujours une phase d'apprentissage. Donc, ça nous prend du temps. Avec ce collage indirect, eh bien là, on est sûr que, déjà, nous, on va valider nos collages. Donc, ça sera le collage du cabinet. On a tous une signature de collage. Moi, je n'ai pas envie de la perdre. J'ai un collage que je fais et que j'aime bien. Voilà. Et des finitions que j'aime bien. Chaque praticien, je pense à ses finitions. Donc, ça, c'est... Pour moi, plus que le temps, c'est surtout ça. La qualité, la reproductibilité, le fait de pouvoir déléguer sans problème. Et le confort. Voilà. Merci beaucoup. Bah, écoutez, merci, Catherine. Alors, le prochain conférencier, ça sera Olivier Migaud. Mais avant Olivier Migaud, il faut vraiment prendre un café, je vous l'assure. Donc, je vous en prie, une petite pause café. Et nous revenons ici dans 10 minutes. C'est ça ? 10 minutes, un quart d'heure. 10h35. 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 10h35.